Bonjour et bienvenue à ce deuxième chapitre d'initiation au partage de ces photos sur Lightroom. On va regarder le diaporama. Alors moi le diaporama je m'en sers principalement quand je rentre de vacances, je fais un petit diaporama que je peux montrer comme ça à la famille que je vais visiter après où je m'en suis servi lors d'une exposition photo où j'avais fait un tirage de mes meilleures photos sur papier mais comme j'avais une centaine de photos d'insectes j'ai fait un diaporama et le diaporama était projeté sur un écran à côté de l'exposition ça permettait aux gens de voir un peu plus de photos donc pour faire un diaporama c'est assez simple il faut cliquer sur diaporama jusque là rien de spécial moi je fais des collections pour mes diaporamas donc là j'ai une collection insectes et je veux faire un diaporama sur cette collection là on a des choses pour se promener dans le diaporama atteindre la première photo voilà donc il se met sur la première je peux bouger pour aller dans les photos d'après pour voir la tête que ça aurait utiliser toutes les photos du film fixe oui moi c'est ce qui m'intéresse puisque je fais une collection mais vous pourriez par exemple faire que les photos sélectionnées ou les photos marquées là ça vous permet de lancer le diaporama et là ça vous permet de rajouter du texte sur les images ça on verra après comment on fait au niveau de la droite là on a plusieurs choses je peux choisir zoom pour remplir l'image alors attention si je zoom il recadre donc penser à faire un cadrage correct par rapport à l'écran que vous allez utiliser ensuite on peut faire un contour d'accord contour blanc jusque là c'est simple je peux faire de l'ombre plus ou moins opaque là vous verrez il ya plusieurs choses que vous pouvez tester on peut même et jouer sur l'arrondi ici de l'angle de l'ombre ensuite il ya afficher les repères alors on appelle ça repère moi j'ai plutôt des marges c'est à dire que vous allez pouvoir envoyer rajouter des marges au niveau de la photo si vous voulez rajouter du texte à droite à gauche ça vous voyez un peu ce que vous voulez faire on peut délier éventuellement les marges donc c'est à dire que je peux dire voilà je veux décaler ma photo sur le côté parce que je voudrais mettre un texte plus grand ici donc là je vais remettre tout lié je vais refaire un cas un peu plus grand voilà ça me va bien et je n'affiche plus les repères on peut mettre ce qu'on appelle une plaque d'identité donc c'est un texte qui va s'afficher tout le temps plaques d'identité vous voyez là j'ai eu photo qui est apparu mais c'est parce que ici j'ai choisi une image utiliser une plaque d'identité graphique et là vous allez chercher le fichier qui vous intéresse où vous le fait glisser d'une autre photo c'est aussi possible mais on peut utiliser du texte donc je pourrais par exemple mettre oui oui photo et voilà en noir je fais ok c'est oui photo qui apparaît là cette plaque d'identité vous pouvez la bouger mais même la lier à des éléments de l'image donc là par exemple c'est lié au coin mais je peux aller lier à l'autre coin là je peux lier au coin de la photo donc comme ça la plaque sera toujours à l'intérieur de la photo et même si c'est une photo en portrait elle apparaîtra par rapport au coin qui se trouve en haut à droite donc là je vais le laisser là et moi je préfère avoir un petit graphique donc je vais faire modifier utiliser une plaque d'identité graphique recherche de fichiers j'ai mon petit logo oui ok c'est bon il est la plaque d'identité ensuite on a c'est pareil opacité à chaque fois vous pouvez rendre les choses plus ou moins opaques ça vous verrez directement sur sur tous les boutons on peut même l'agrandir on peut le réduire donc c'est quand même très souple application d'un filigrane donc ça va vous rajouter une signature aux photos mais le filigrane on verra ça dans un autre chapitre on peut mettre les notes qu'on a mis sous forme d'étoiles si on avait dit que cette photo on l'aimait bien c'était une cinq étoiles on peut la faire afficher là donc je vais revenir par exemple au mode bibliothèque je vais dire que cette photo c'est une cinq étoiles voilà j'ai dit que celle là est cinq étoiles celle là je veux dire que c'est une trois étoiles et donc si je reviens ensuite dans mon diaporama et que je demande d'afficher ici notes sous forme d'étoiles et ça apparaît là haut j'ai ma note sous forme d'étoiles qui apparaît au niveau de la photo ensuite on peut incruster du texte alors pour incruster du texte faut déjà en mettre donc là on va cliquer sur abaisser là on peut choisir d'incruster un texte personnalisé libre mais on peut aussi choisir des choses prédéfinies donc je pourrais dire par exemple je veux la date voilà elle s'est mis là on peut comme tout le reste la bouger la date donc moi je vais la mettre par rapport au coin ici elle m'allait bien par rapport au coin qui était là voilà et on peut je vais en rajouter une autre donc je clique à côté je vais dire je veux aussi l'exposition donc là vous voyez j'ai une autre information qui apparaît que je peux bouger comme le reste d'accord et ici on peut choisir l'opacité des incrustations d'accord donc là par exemple sur celle là je voudrais que ça soit du noir ou du gris foncé là et sur celle là je veux que ça soit du blanc comme celle là vous voyez là j'ai du blanc j'ai du gris foncé donc vous pouvez mettre un peu tout ce que vous voulez sur votre photo moi je préfère les choses assez assez simple donc je mets rarement du texte sur mes photos quand je fais un diaporama ensuite le fond alors ça peut être un fond uni comme c'est le cas là j'ai choisi une couleur d'arrière-plan mais ça peut être un dégradé de couleur donc là vous voyez ça va d'un dégradé gris un gris plus clair ça peut être une image d'arrière-plan d'accord et on peut superposer un peu tout ça donc là je peux virer le dégradé de couleur j'ai une image d'arrière-plan avec plus ou moins d'opacité l'image vous la choisissez simplement en prenant une image et en la faisant bouger et je vais dire que c'est celle là maintenant voilà ça a changé l'image d'arrière-plan alors on la voit pas bien je vais prendre celle là parce qu'on voit bien l'orange là donc voyez bien qu'il a changé l'image d'arrière-plan peut être ce que vous voulez donc moi le dégradé couleur ça me va pas mal généralement ensuite vous pouvez mettre un écran d'introduction donc l'écran d'introduction ça sera le premier écran qui va mettre par exemple le titre de votre diaporama donc modifié là encore vous pouvez utiliser du graphique ou du texte je vais appeler ça mais un secte voilà je vais dire que c'est un peu plus grand voilà mes insectes c'est là je peux mettre un écran de fin de la même manière d'accord donc si on met un écran de fin il faut choisir ce qu'on va mettre là modifier c'est la fin ok ensuite on peut aussi rajouter si vous voulez de l'audio donc vous pourrez ajouter une piste audio pour qu'il ya de la musique si ça vous amuse ensuite on peut dire est ce que le diaporama est manuel ou pas c'est à dire c'est vous qui allez avec les touches flèches passer d'une diapositive à l'autre où est ce que ça va être automatique on va dire que la diapo dure deux secondes pour que ça aille vite juste pour qu'on va alors vous pouvez aussi aller là c'est un plus simple deux secondes et je veux un fondu à une seconde d'accord vous pouvez aussi dire je veux un ordre aléatoire comme ça c'est lui qui choisira l'ordre d'affichage des photos et vous pouvez définir que le diaporama se répétera donc là on va regarder un peu la tête que ça vous avez aperçu ou lecture aperçu ça va vous jouer le diaporama là dans cette fenêtre lecture ça va le jouer en plein écran déjà faire aperçu pour voir donc voyez le diaporama se met en route je passe d'une diapositive à l'autre d'accord là il va montrer la fin normalement c'est la fin voilà il doit retourner au début voilà mes insectes et hop il passe au premier bon on peut arrêter ici vous l'arrêtez maintenant si je fais lecture il va le faire en plein écran voilà donc là il le fait maintenant en plein écran vous avez le diaporama en plein écran je vais faire échappe pour sortir de là une fois que votre diaporama il est fait vous avez plusieurs choses vous pouvez le sauver donc vous faites créer un diaporama enregistré d'accord et là je vais l'appeler diaporama de mes sectes et je vais le mettre dans ici voyez j'ai mes collections donc on peut mettre un diaporama directement dans une collection ça c'est assez pratique parce que comme ça quand vous voulez montrer vos photos vous avez votre collection diaporama est directement attaché à la collection alors vous pouvez créer des copies virtuelles rien que pour le diaporama donc tout ça on va on va laisser pour l'instant moi j'utilise les choses relativement simples créer et donc maintenant voyez si je vais dans ma collection insectes ici j'ai un diaporama de mes insectes j'ai le diaporama qui a été créé mais je peux aussi en faire une vidéo de ce diaporama donc là vous avez exporté la vidéo vous pouvez choisir ici la résolution d'accord le type de fichier cmp4 je lui donne un titre la vidéo enregistré et voilà il commence à me faire une vidéo on ira la voir après ensuite vous pouvez aussi l'exporter directement en pdf donc ici vous avez la qualité est ce que vous voulez beaucoup de compression ou pas beaucoup vous pouvez choisir les tailles vous voyez vous propose différentes tailles d'ailleurs il ya un bug d'affichage ici c'est 1600 par 1200 je vais prendre 1600 par 1200 par exemple vous pourriez les changer et mettre autre chose si vous voulez mettre autre chose je vais l'appeler le pdf et je vais faire enregistrer et voilà il commence à créer le pdf en même temps qu'il est en train de faire la vidéo donc on va laisser terminer ses différentes ses différentes actions et on va aller vérifier le résultat voilà donc là il a créé la vidéo il a créé le pdf donc on va ouvrir le pdf d'accord alors il me dit he is trying to put acrobat in fullscreen mode donc il essaye de mettre acrobat en mode fullscreen oui je suis d'accord et je vais même dire oui pour les prochaines fois et voilà il est en train tranquillement de jouer le diaporama alors vous voyez comme j'ai choisi 1600 par 1200 et que c'est pas du 16 9e il me l'affiche et comme ici mon logo était par rapport au haut à droite et le logo lui il reste par rapport au haut à droite comme avant d'accord voilà comme ça c'est le pdf il a joué le pdf maintenant si je lui demande de jouer le si je lui demande de jouer la vidéo d'accord on va lancer la vidéo voilà et là j'ai la vidéo qui se met en route il est en train de jouer la vidéo donc là par compte en 16 9e puisque je lui avais demandé du 16 9e donc voyez vous pouvez partager facilement votre vos photos lightroom avec le diaporama voilà voir et vous pouvez vous abonner à la vidéo